Vous êtes auteure d'ouvrages comme L'indispensable politesse, paru en 2013 aux éditions Perspectives. Parlez-nous un peu de cet ouvrage. L'indispensable de la politesse est né simplement du fait que je n'ai pas trouvé le livre pour ma classe à l'époque, parce qu'on travaillait beaucoup sur les codes. J'étais en REP à Planoise, dans le quartier de Planoise sur Besançon, et je voulais aborder la politesse avec les enfants et leur donner un support de livre. J'ai acheté tout ce qui existait à l'époque sur ce thème et je n'ai pas été satisfaite. Donc j'ai créé le livre tel que je l'imaginais, de façon à ce que chaque règle soit expliquée, une seule à la fois, et qu'on puisse la travailler avec les enfants sur une semaine, pour qu'ils s'inscrivent vraiment dans les automatismes. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre profession d'enseignant qui vous a amené à écrire cet ouvrage ? Oui, c'est mon expérience d'institutrice, directrice d'école maternelle en REP, qui m'a amenée à me positionner sur l'importance, à reconnaître l'importance du code de la politesse, tout ce qu'il y avait au travers de ce code qui était hérité de centaines d'années d'expérience, et qui en fait était très rassurant, très structurant, et qui nous donnait des solutions à tout problème relationnel. Vous avez publié deux autres ouvrages ? Oui, alors un ouvrage, l'indispensable de l'ado, qui va s'adresser à l'ado pour lui donner, là aussi, des points de repère. L'adolescence est marquée par le fait de l'éloignement des parents, ce qui est tout à fait naturel, parce qu'il faut mener sa propre vie progressivement, et en même temps, c'est une période à risque, parce qu'il y a des copains, parce qu'on est influencé, parce qu'on manque peut-être soi-même de repère. Donc j'ai construit ce livre autour de 60 principes du bien-vivre ensemble, du rapport à l'autre, ça va, comment rompre, simplement, comment choisir l'or, choisir le désor, choisir la sincérité, pourquoi ? L'humiliation, est-ce qu'utiliser l'humiliation ne fait pas que nous-mêmes, nous portons atteinte à notre propre image de nous ? Est-ce que ça ne nous dévalorise pas ? Plein de thèmes transversaux, la critique par exemple, qu'est-ce que ça nous apporte de critiquer ? En quoi peut-être faut-il y réfléchir à deux fois ? Est-ce qu'il ne faut pas privilégier la relation qu'on a à l'autre, plutôt que de l'abîmer par des critiques ? Et c'est important de lui donner des bases de réflexion, mais son choix lui appartient par contre. Le troisième ouvrage, Que d'émotion ? Que d'émotion, c'est un ouvrage qui s'adresse aux enfants via un adulte. Un enfant a pour première mission, en quelque sorte, de gérer ses émotions, de ne pas les faire subir aux autres, mais de les apprivoiser, de les comprendre. Et pour ça, tant qu'il n'a pas passé tant, son cerveau n'est pas suffisamment développé pour qu'il puisse nommer les émotions, et il est submergé. Donc, la première des choses que l'adulte doit faire pour accompagner l'enfant dans ce travail, c'est de l'amener à reconnaître dans son corps, l'enfant doit reconnaître dans son propre corps, les signes de ses émotions. Où est sa colère ? Où est sa déception ? Où est sa tristesse ? Où est sa joie ? Où est sa peur ? Et il faut qu'il les situe pour qu'il puisse ensuite verbaliser. Tant qu'il ne sait pas où elles sont, il ne peut pas dire « j'ai peur ». À ce moment-là, seulement, il est capable de gérer. Donc, la base de la base, c'est déjà d'amener l'enfant à reconnaître les signes de ses émotions. Pour terminer, est-ce que vous avez d'autres projets ? Je pense que là, vous êtes déjà pas mal occupé. Alors, j'ai des projets, oui, sur plusieurs fronts. Un projet auquel je tiens beaucoup, c'est un Kamini Bai. C'est un projet qui va donner un autre format de lecture, un format pour le compteur à des groupes d'enfants. Donc, tous les albums qu'on a sortis, la douzaine d'albums sur histoire de valeur, vont être transformés dans un second format, le Kamini Bai. C'est comme un Kamini Bai, sans ses inconvénients. Beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable, avec des animations intérieures. À titre personnel, je suis en train d'écrire un ouvrage qui réunit un ensemble de valeurs, mais pour les enfants d'une douzaine d'années, avec des tests pour chacune, chaque valeur, pour qu'ils puissent, au travers d'une quinzaine de valeurs, choisir celles qui leur parlent le plus, qui puissent dire, tiens, moi, j'ai envie de porter ça parce que j'y crois.